Bonjour Karine Berger. Bonjour Frédéric Félia. Comment qualifiez-vous l'abandon de la réforme constitutionnelle annoncée hier par François Hollande ? De la fin de l'unité nationale sur la question des terrorismes. On a été, après les attentats du 13 novembre, sur une logique de rassemblement de l'ensemble des forces politiques pour lutter contre le terrorisme qui attaque le pays. Depuis que le Sénat a refusé de concerter avec l'Assemblée nationale, on peut dire que l'unité nationale est terminée. — Les termes de capitulation, de fiasco, d'échette, pour vous, ne sont pas appropriés ? — Non, parce que la différence entre une loi et une réforme constitutionnelle, c'est qu'une loi, c'est une majorité simple. Une réforme constitutionnelle, c'est les trois cinquièmes. Et les trois cinquièmes, en tout cas dans la démocratie telle qu'elle fonctionne et telle que j'espère qu'elle continuera à fonctionner, ce n'est pas un seul camp politique. C'est des différents partis politiques. Il ne s'agit pas d'un fiasco. Il s'agit véritablement de la démonstration que dans notre pays, y compris sur la question du terrorisme, on n'arrive pas à faire parler entre elles les entités politiques. — François Hollande a expliqué hier au cours de son intervention qu'il avait annoncé cette mesure pour rassembler. Mais il a dit ça comme si ça n'était qu'une proposition finalement un peu opportuniste et qu'il n'y croyait pas vraiment. D'ailleurs, peu de temps auparavant, il n'y croyait pas du tout même. — C'est votre lecture de... — Elle est assez simple à faire. — C'est votre lecture du discours du président de la République. Moi, je me rappelle très bien du discours du 16 novembre. J'étais à Versailles, j'étais au Congrès. Il voulait vraiment cette réforme constitutionnelle, ne serait-ce que d'ailleurs sur la partie état d'urgence, qui, soyons clairs, crée une incertitude juridique. Le fait de ne pas l'inscrire dans la Constitution crée une incertitude juridique sur beaucoup d'actions qui ont été mises en œuvre depuis le 13 novembre. — Alors il la voulait vraiment, dites-vous, le 16 novembre, lors de son discours au Congrès, trois jours après les attentats. On va rappeler quel était son propos à ce moment-là. La déchéance de nationalité ne doit pas avoir pour effet de rendre quelqu'un apatride. Mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française, un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme, même s'il est né français dès lors qu'il bénéficie d'une autre nationalité. Donc aujourd'hui, le président de la République, vous-même, mettez en cause la droite. Mais finalement, la droite n'a fait que rétablir la proposition de François Hollande. — Sur les propos que vous venez de rappeler du président de la République le 16 novembre, nous sommes un certain nombre, j'en fais partie, à l'Assemblée nationale avoir dit non. Nous avons refusé une version qui... une proposition qui aurait conduit, de fait dans la Constitution, à distinguer deux types de français. — Qui était celle du président de la République ? — Qui était plus compliqué que ça ? Parce qu'il n'envisait pas, le 16 novembre, d'inscrire dans la Constitution française cette différence. L'inscription dans la Constitution a été rejetée par la gauche. Cette différenciation a été rejetée par la gauche. Le texte issu de l'Assemblée nationale, de fait, ne modifiait pas les mécanismes de nationalité et d'échéance de nationalité au final. En revanche, la droite, elle, a refusé de se mettre d'accord sur l'inscription de l'état d'urgence. Or, l'état d'urgence, c'était l'autre partie du discours du président de la République que vous n'avez pas rappelé à l'instant et qui, à mes yeux, est une partie très importante. En France, on est capable de répondre par la Constitution à un état de siège que, j'espère, nous ne connaîtrons jamais. Nous ne sommes pas capables, par la Constitution, de répondre aux attaques terroristes. C'est un vrai problème. Et je crois quand même que la responsabilité sénatoriale de la droite est très lourde dans cette affaire. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, puisqu'il semblait que c'était une option envisagée, maintenir la réforme constitutionnelle en ne gardant que l'article 1er sur l'état d'urgence ? Nous sommes un certain nombre de députés, notamment dans mon courant, à avoir plaidé pour un maintien uniquement de l'article 1 puisqu'on avait tous déposé un amendement de suppression de l'article 2. Et là, il aurait été plus simple de mettre en cause la droite pour son jeu politicien si elle avait refusé de voter le texte en raison du fait qu'il n'y ait plus la déchéance. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Sénat a aussi modifié l'article 1. C'est-à-dire qu'il a envoyé un message dès la discussion parlementaire au Sénat qu'y compris l'article 1, il refusait de le voter en l'état. Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti Socialiste, a présenté hier les excuses de la majorité aux Français pour ces quatre mois de débats perdus, finalement. Vous vous sentez solidaire de cette démarche ? Écoutez, moi je ne présente pas mes excuses parce que la droite a refusé d'inscrire à l'état d'urgence dans la Constitution française. Je ne me sens pas responsable du tout de ça. On a fait beaucoup d'efforts à l'Assemblée nationale, on a eu des débats très durs pour justement corriger quelque chose qui ne nous convenait pas, c'est-à-dire cette question de distinction des Français entre nationaux et binationaux. Ce n'est pas ma responsabilité, en tout cas je ne considère pas que c'est la responsabilité du Parti Socialiste de s'excuser pour la droite. Je suis désolée, je ne comprends pas très bien la logique. Vous avez cette démarche subrenue ? Je ne comprends pas la démarche du premier secrétaire sur ce point-là. François Hollande a-t-il lourdement perdu en autorité dans cette affaire ? En autorité, je ne crois pas parce qu'il a lui-même, et c'était très rare dans le système politique français, il a lui-même demandé à ce que le texte soit changé avant, une fois que le texte a été déposé par le Conseil des ministres, il a été changé a posteriori par le Président de la République. C'est très rare et c'est témoigne du fait que le Président de la République savait parfaitement qu'il fallait 3 cinquièmes et qu'il n'aurait pas 3 cinquièmes avec le texte initial. Donc il a lui-même fait ce changement, et de ce point de vue-là, il faut quand même le remercier. Alors c'est une nouvelle journée de mobilisation contre la loi Travail, aujourd'hui contre la loi El Khomri. Vous l'aviez jugée inacceptable dans sa version initiale et dans sa version romaniée. Elle vous paraît un peu plus acceptable ? Elle paraît discutable. Elle paraît discutable, parce qu'elle n'était pas dans la version initiale, puisque dans la version initiale, on avait des choses qui... Enfin, je veux dire, ce n'est pas très difficile à voir. Il n'y avait absolument aucun syndicat de salariés qui était d'accord avec la loi. Donc elle était non discutable pour l'élu de la nation que je suis. Là, on a un certain nombre de syndicats qui sont prêts à discuter le texte. Il y a des points durs sur lesquels, personnellement et en tout cas dans mon courant, nous ne transigerons pas, notamment la question du périmètre du licenciement. Il est hors de question de laisser les entreprises apprécier des difficultés économiques au niveau français, pas au niveau, à minima européen, en tout cas du groupe mondial. Par ailleurs, il faudrait maintenant que cette loi soit écrite ou en tout cas soit modifiée pour atteindre l'objectif qu'elle s'était donnée au départ, le dialogue social. Aujourd'hui, dans la loi, c'est le grand flou pour savoir comment les salariés sont représentés dans les petites entreprises. Nous allons porter beaucoup de choses pour essayer de clarifier ce qu'en France, on appelle le dialogue social dans les entreprises de moins de 50. C'est un trou béant. La loi n'y répond pas à ce stade et j'espère sincèrement qu'à la sortie, cette loi permettra de véritablement construire un dialogue social dans les entreprises et pas simplement quelques réponses à des promesses patronales. Cette loi, dans sa version initiale, a été présentée comme une illustration de ce qu'on appelle la flexi-sécurité. S'il n'en reste plus que la sécurité pour le salarié et plus de flexibilité pour les chefs d'entreprise qui la demandent, on s'éloigne totalement de l'objectif annoncé par le gouvernement. Écoutez, moi, la flexibilité demandée par le patronat, s'il s'agit de déplacer des profits de la France vers le Luxembourg pour se justifier devant les tribunaux français, je n'appelle pas ça de la flexibilité, j'appelle ça de la mauvaise foi. Donc, cette possibilité-là, je ne considère pas que c'est de la flexibilité. La sécurité, parlons-en. La partie qui concerne la sécurité professionnelle tout au long de sa vie, qui est un morceau important à ce stade, le compte qui est prévu pour chaque salarié est presque vide de droit. C'est-à-dire qu'on a un compte, mais on aura droit à voir ce qu'on a accumulé tout au long de sa vie, mais aucun droit vis-à-vis de son employeur. Pareil, on va porter des amendements pour dire qu'une fois qu'on a accumulé un certain nombre de droits, on y a droit et on peut avoir cette portabilité des droits sociaux, des droits de formation tout au long de sa vie. Le recul de François Hollande sur la réforme constitutionnelle, peut-il être un argument, peut-il renforcer aujourd'hui la détermination des opposants à la loi El Khomri ? Je ne crois pas, parce que l'opposition à la loi El Khomri est une opposition sociale profonde, au sens où les gens ont tout simplement peur de la précarité. Ils ont peur de perdre leur boulot, ils ont peur de ne pas pouvoir contrer un certain nombre de décisions dans leurs entreprises. La jeunesse a carrément la trouille de ne jamais pouvoir trouver du travail dans le futur. Donc je crois que c'est deux sujets dissociés. Oui, mais un président de la République affaibli par cette décision, est-ce que ce n'est pas une fenêtre d'opportunité ? Pour être clair, je pense que les oppositions à la loi travail El Khomri sont à prendre très au sérieux, dans le sens où ils témoignent d'un vrai malaise de notre pays, d'un vrai malaise social, alors que la question de la réforme constitutionnelle était un débat beaucoup plus abstrait. Merci Karine Berger. Merci à vous. Bonne journée.